C'est le lancement de la liste de Xavier Chappas, où on se retrouve à 29 personnes, ça y est, le mouvement a décollé, on est sortis de notre phase de travail, notre phase de réflexion et aujourd'hui, on s'est tous réunis pour lancer autour de Xavier et de Françoise, l'équipe, pour tenter de créer une nouvelle voie. À travers cette équipe, on a des projets d'explorer des nouvelles voies pour construire ensemble notre avenir. Donc, il est certain que l'environnement va prendre une place très importante, puisque quand on voit un petit peu quel est l'état de cette vallée, je pense que tout le monde dans son poste, sa fonction, a des rôles prépondérants à jouer. Je crois que l'équipe est au complet, il y a une grande fluidité. Je crois surtout que ce qui est important à dire, c'est que cette équipe, elle est basée sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la confiance, la confiance contre nous. Et le deuxième pilier, c'est le respect, le respect entre nous. Donc, je pense que si à partir de là, on réussit ça dans ce groupe, à 29, on va pouvoir mettre ça en place à la fois pour la ville, pour la communauté de communes et prendre une direction pour l'avenir d'un salt-vallée qui le mérite vraiment et qui est vraiment dans un état lamentable. Mon rôle, moi, j'ai fait pendant des années, j'ai présidé la RSMB. Donc, il est évident que tout ce qui est transport et environnement, c'est mon dada. Donc, on a beaucoup travaillé avec la commission environnement-transport. On est plusieurs. J'en suis représentant, mais beaucoup de monde est derrière. Beaucoup de monde a émis des idées, des hypothèses de travail. On a un très beau dossier. Vraiment, on peut apporter des solutions pour améliorer d'une manière tout à fait considérable la qualité de l'air à Chamonix, à la fois avec des transports plus doux, de la fluidité, enlever tous ces bus au gasoil qui polluent la vallée, tous ces chauffages urbains dont on ne s'est pas occupé. La seule chose qu'on nous dit, c'est qu'il y a des transports gratuits, mais ça fait 20 ans que les transports sont gratuits, donc ce n'est pas une nouveauté. On voit bien qu'il ne s'est rien passé dans cette mandature. Donc, il est temps aujourd'hui de prendre cet avenir en main. On aime Chamonix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la Sainte-Valentin, on déclare entre guillemets notre amour pour cette vallée. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une trajectoire. Elle est définie, cette trajectoire. Elle est portée par des gens, des hommes et des femmes qui sont impliqués dans cette vallée, qui l'aiment profondément. Et je crois que c'est là que ça va faire toute la différence si les Chamonniards nous font confiance. C'est parti. C'est parti. Merci.